CM2, dictée numéro 59, groupe B La dictée va être lue une première fois en entier. Puis, il faudra écrire la dictée. Chaque partie est répétée deux fois. Puis, il y a un son de clochette. Il faut alors mettre en pause pour avoir le temps de finir d'écrire cette partie. La dictée est ensuite relue en entier. Mais, il faudra de nouveau mettre en pause et prendre quelques minutes pour relire et vérifier ce qui aura été écrit. Enfin, le texte apparaîtra avec un commentaire pour comprendre les pièges et pour que vous puissiez corriger votre texte. Je vous ai mis ici le nom propre qu'il y a à l'intérieur de la dictée parce qu'il y a plusieurs façons de l'écrire. Donc, je tenais à ce que vous sachiez de l'écrire. Nous sommes partis pour la dictée. CM2, dictée numéro 59, groupe B Quand Elliot entendit son nom, il prit un air détaché et fit comme si de rien n'était. Alors, la maîtresse répéta son nom et lui dit de venir réciter le poème. Cette fois, l'élève fut bien obligé de se lever. Dictée Quand Elliot entendit son nom, virgule Quand Elliot entendit son nom, virgule Il prit un air détaché Il prit un air détaché Et fit comme si de rien n'était, point virgule Et fit comme si de rien n'était, point virgule Alors, virgule La maîtresse répéta son nom Alors, virgule La maîtresse répéta son nom Et lui dit de venir réciter le poème, point Et lui dit de venir réciter le poème, point Sept fois, virgule Sept fois, virgule L'élève fut bien obligé de se lever, point L'élève fut bien obligé de se lever, point A présent, il faut relire Donc, vérifier les accords Vérifier les homophones grammaticaux Et vérifier les mots qu'on connaît Est-ce qu'on a le bon son Quand on a écrit le mot Mettez en pause, vérifiez cela Et on se retrouve pour la correction Quand Elliot entendit son nom Qui est-ce qui entendit ? Elliot Donc, au passé simple, la terminaison est IT Son nom On peut dire quand Elliot entendit mon nom Donc, c'est bien l'adjectif possessif Donc, S-O-N-S Il prie C'est Elliot, encore une fois Remplacé par le pronom il Donc, IT à la fin Un R détaché C'est un adjectif ici Qui est accordé avec R Donc, il termine par E Ce n'est pas ER, ce n'est pas un verbe à l'infinitif Ensuite, E FI Qui est-ce qui FI ? C'est IL, MI pour Elliot Donc, IT Comme si de rien n'était Comme s'il était quoi ? Rien Donc, était A-I-T On n'oublie pas le N' Alors, la maîtresse répéta Qui est-ce qui répète ? C'est la maîtresse Donc, A Son nom, encore une fois C'est l'adjectif possessif Et Lui dit C'est la maîtresse qui dit De venir faire quelque chose Donc, c'est un verbe à l'infinitif Donc, ER Le poème Cette fois, l'élève fut bien obligé Ici, il s'agit bien du participe passé Puisque nous avons le verbe conjugué au passé antérieur Il fut Donc, l'auxiliaire C'est l'auxiliaire être Conjugué au passé simple De se lever Nous avons un verbe à l'infinitif derrière Donc, c'est bien le pronom réfléchi Et c'est ça Donc, c'est un verbe à l'infinitif Donc, c'est un verbe à l'infinitif